Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ! C'est vraiment magnifique ! Tu as choisi la bonne partenaire, Big ! Le talent de Polly pour les miniatures est inégalable ! C'est vrai ! Polly est connue dans 4 écoles différentes pour ses maquettes plus vraies que nature ! La partenaire idéale pour la réalisation d'un monument célèbre comestible ! Arrête ! C'est toi qui as pensé à faire des arbres en fusilie ! C'était une grande idée ! Oh ! Nom d'un champ de gym ! J'ai oublié la règle numéro 32 ! Toujours faire un saut de côté quand on passe en mode super grand ! C'est ma faute ! J'ai dit le mot grande ! Il faut que je sois plus vigilante parce que tout ça c'est tout nouveau pour toi ! Vous avez le temps de la réparer ! L'exposé n'a lieu que dans 12 heures, 3 minutes et 42 secondes ! Tu me fais confiance Polly ! Quoi ? Je... bien sûr ! Je veux dire ! Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de mon médaillon ! Ah ! Et je ne l'oublierai jamais, c'est clair ! Si tu me laisses une chance, je peux régler ce délicieux problème pour nous ! Mais comment tu vas faire ? Tu verras ! N'oublie pas d'apporter le modèle réduit à l'école demain ! Je vais faire la tour Eiffel la plus stylée et la plus classe du monde et je te promets qu'on aura une super note ! À demain ! N'oublie pas que les pattes doivent être crues ! Oh ! Elle est partie ! Waouh ! Je ne l'avais pas vue aussi enthousiaste pour un devoir depuis... Toujours ? Le secret du médaillon c'est une chose, mais faire reposer ta réputation de reine des merveilles miniatures sur quelqu'un d'autre, c'est complètement différent ! C'est vrai ! Mais je ne suis pas inquiète ! Je suis sûre que tout ira... très bien ! Ne touche à rien Lila ! Elle est parfaite ! On n'a pas compté nos heures sur ce devoir ! T'as compris ? Le comté, c'est un fromage ! Oh ! Il est vraiment nul ton jeu de mots, Chani ! Essaie d'en trouver des plus gratinés ! Big ! Coucou ! Alors ça y est, tu es prête pour notre exposé ? Eh ben, en fait j'ai... J'ai réussi à refaire une tour Eiffel et je ne veux pas me vanter, mais elle en jette ! Génial ! Tu nous la montres ? C'est là que ça coince ! Ce matin, je l'ai mise dans mon casier avant d'aller à l'entraînement, et là il s'est bloqué et je n'arrive plus à l'ouvrir ! Ne t'en fais pas, je vais voir si la surveillante est dans le coin ! Il est interdit de courir dans les couloirs, Polly Pocket ! Ah, bonjour Madame Oak ! Est-ce un bonjour, Lila Draper ? Ou est-ce le jour où vous serez exclue pour avoir été complice d'une personne surprise à courir dans les couloirs ? J'ai... Madame Oak, vous avez bonne mimolette ? Je veux dire bonne mine ce matin, est-ce que ça vous dirait de... sentir notre fromage ? Allez en classe ! Il se saute ! Mais ce n'est que la première sonnerie, on a encore dix minutes avant la deuxième ! Mais ça ne vous empêchera probablement pas d'être en retard ! La première sonnerie sert à vous signaler qu'il faut se rendre en classe sur le champ ! Sinon, vous aurez affaire à moi ! C'est un skateboard que je vois là ! Ce skateboard est à moi ! Maintenant ! Vite, pendant qu'elle a le dos tourné ! Je confirme, il est vraiment coincé ! Polly, comment tu vas faire pour l'exposer ? Il faut que je récupère cette tour ! On l'a fait ensemble ce projet ! Si on ne l'a pas, on aura toutes les deux une mauvaise note ! Shani, Lila, couvrez-nous ! Big, tu es partante pour une aventure miniature ? Oui, toujours ! Mais t'es sûre de toi ? Même avec... Était-ce un sourire en coin ? N'essaye pas de faire l'arrogant avec moi ! Tu as envie de jouer les arrogants, n'est-ce pas ? Allez, vas-y ! Super petite ! C'était quoi ça ? Chut ! Wow, Big ! Elle est vraiment magnifique ! Je n'aurais jamais dû douter de toi ! Tu... tu as douté de moi ? Non, 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 non ! Ce n'est pas ce que je voulais dire ! Finalement, tu vois, j'ai réussi à m'en sortir ! Mais fais attention ! La colle n'est peut-être pas encore sèche ! Oh ! Mince ! Quand j'ai mis la tour dans mon casier, j'ai sûrement fait couler de la colle sur la porte ! C'est pour ça que je n'arrivais plus du tout à l'ouvrir ! L'avantage, c'est que maintenant, rien ne pourra plus l'écraser ! Et on a toujours un moyen de la sortir de ce casier, grâce au mode miniature ! Super petite ! C'est toi qui devrais la tenir ! C'est ton chef-d'oeuvre, il ne faut pas l'oublier ! Oh ! Un chef-d'oeuvre ? Merci, Polly ! Il faut qu'on rejoigne la classe sans se faire repérer par Madame Oak ! Du mage, du chewing-gum ! Je le vois même si tu as le dos tourné ! Ça ne va pas être facile de l'esquiver ! Où sont Polly et Big ? On doit absolument les aider ! Polly, vous arrivez quand ? Tu sais que Monsieur Perchin ne tolère pas les retards ! Tu pourras le récupérer après les cours, Lila ! Tu connais le règlement ! Mais les cours n'ont pas encore commencé ! Mon père, le remarquable colonel Perchin, avait une devise ! Commencez en avance, c'est la clé de la réussite ! Alors, pourquoi attendre la deuxième sonnerie pour présenter les exposés ? Lila ? Lila ? Oh, génial ! Il faut qu'on gagne du temps pour que Polly et Big aient une chance ! Monsieur Perchin, on va commencer ! Alors, parlons de la grande muraille de Chine ! Elle est, devinez, en Chine ! Elle était plutôt facile, je vous l'accorde ! Allez, on se remet un peu ! Mais interdit de courir ! Jette tout de suite ton chewing-gum ! Colle-le sur ton nez ! Toi, assis ! Stop ! Ralentis ! Dépêche-toi ! On peut y arriver ! Mais comment ? La salle de classe est tout au bout du couloir ! Ça va nous prendre une éternité avec nos petites jambes ! On pourrait reprendre notre taille, mais Madame Oak nous verra forcément ! Oh ! Mon affiche ! Règle numéro 476 ! Pourquoi marcher quand on peut voler ? Encore un tout petit peu ! Attention ! Elle nous suit ! Pas d'avion en papier dans mon couloir ! Accroche-toi ! Manœuvre d'évitement ! Très bien ! Très bien ! Alors, qui a lancé ça ? Super grand ! Quelqu'un a lancé cet avion ! Et je suis sûre que cette personne n'est pas très loin d'ici ! On a eu chaud ! Très bien ! Allons replacer cette tour Eiffel dans son décor miniature ! Mauvaise nouvelle ! Notre atterrissage d'urgence ne nous a pas beaucoup à approcher de la salle ! Règle numéro 820 du format miniature, toujours avoir des roues sur soi ! Skateboard super grand ! Polly ! La porte ! Je m'en charge ! Un, deux, baisse-toi ! La grande muraille ! Ouh ! La muraille ! On la voit à l'horizon ! Je lui dédie cette chanson ! Elle n'a aucune faille ! La grande muraille ! Oh ! On n'a pas peur de la grisaille ! Super maîtrise, Polly ! Je pense que ça suffira, Lila ! J'ai juste quelques petites choses à ajouter ! Très bien ! Voilà le dernier obstacle à surmonter ! Occupe-toi de ça ! Moi, je m'occupe du reste ! Ce qui attire des pandas ! Et les pandas font ce bruit-là ! Ic ! Ic ! Et vous saviez que les ours ordinaires ont plutôt un cri qui ressemble à... Oui ! Vous avez déjà entendu un écureuil ? Mais bien sûr, les écureuils ne sont pas les seuls à faire ce genre de petits cris ! Oh ! C'est très intéressant ! Mais je... Oh ! En parlant de choses intéressantes, les pandas ont également... Eh bien, ils ont des yeux ! Je ne voyais pas pourquoi M. Perchant voulait qu'on utilise de la nourriture ! Mais là, je comprends mieux ! Les pandas font ce genre de cris ! Le caramel jarro ! C'est bien trouvé ! Et un peu déboutant ! À votre avis, quel bruit fait la noble girafe ? Elle n'est pas originaire de Chine, mais son cri n'en est pas moins fascinant ! Squeing ! Poli ! Bien rattrapé ! Ça te dirait d'intégrer l'équipe de softball ? Je crois que j'ai fait assez de sport pour l'année entière ! Tu veux bien me faire l'honneur ? C'est un cri d'animaux que vous pouvez entendre sur notre planète ! Tour Eiffel ! Super grande ! La Chine, super nouille, grande muraille et super panda ! J'ai une question ! Les pandas sont-ils vraiment des ours ? Mademoiselle Pocket ? Mademoiselle Vigowski ? Vous êtes là depuis le début de l'exposé ? Oui, bien sûr ! Si je ne m'abuse, la devise du remarquable colonel Perchant est... Commencer en avance, c'est la clé de la réussite ! Vous voulez être les suivantes ? Je crois que nous avons appris suffisamment de choses sur l'écrit des animaux grâce à vos deux amis ! Et donc, avec notre réalisation, ce que l'on voulait montrer, c'est que Paris est une ville épatante ! Magnifique, Poli ! Tu as vraiment un don pour faire de petites merveilles ! Et en particulier, cette tour Eiffel ! Règle miniature numéro 1, croire en ses amis ! Ils sont super ! En réalité, c'est la création de Big ! Merci, Poli ! 10 sur 10 ! Je crois que nous allons devoir couronner deux reines pour les décors miniatures ! On est les meilleurs ! Les règles sont pour les enfants ! Maintenant, c'est à mon tour de m'amuser ! Tous les regards sont sur le duo Poli-Lila, qui tente une des descentes les plus risquées ! Poli ! Oh ! Tu n'as rien de cassé ? Non, ça va. C'est juste mon égo qui en a pris un coup. Et mon corps aussi ! Poli ! Super grande ! Bonjour, maman ! Allez ! Grand-mère et Richard sont déjà dans le chalet. On arrive ! On teste la caméra avant ! Je serai la première à filmer en direct la descente de la piste de l'extrême ! Extrême ! Extrême ! Extrême ! Bah quoi ? La troisième piste la plus difficile de l'histoire mérite bien un écho ! Dépêche-toi alors ! Tu ne devrais pas rester dehors dans le froid sans ton écharpe ! Euh... Mon écharpe ? Où est l'est passé ? Montons les bagages dans la chambre ! On se retrouve sur la piste, maman ! J'ai hâte d'y être ! Bienvenue au chalet des pics enneigés, Richard. Tous les amis de Pénélope sont mes amis. Richard n'est pas là uniquement pour le plaisir. Il ne va pas se tourner les pouces. Oui, je suis journaliste pour le mensuel du collectionneur de chaussettes et j'enquête sur une série de vols de chaussettes dans les environs. Ce sont des histoires. Il n'y a aucun vol de chaussettes ici. Je suis sûr qu'il est inutile d'enquêter sur une rumeur comme celle-ci. On ne voudrait pas que les clients nous laissent tomber comme... de vieilles chaussettes. Mamie ! Bonjour, Polly. Euh... Excusez-moi, monsieur. Est-ce que quelqu'un vous aurait apporté une écharpe rose par hasard ? Oui. On a passé au moins 30 secondes à la chercher, mais on a l'impression qu'elle s'est tout bonnement volatilisée. Il n'y a aucune écharpe ni aucune chaussette aux objets trouvés, parce que rien ne se perd dans mon chalet. Allons-y, Richard. Ce sera notre première descente ensemble. Ha ! Cette escapade romantique s'annonce merveilleuse. Euh... Oui, mon ange. Qu'attendons-nous ? Allons montrer à cette descente de quel bois on se chauffe... Oh ! C'est parti ! Alors, voici la fameuse piste de l'extrême. Je l'imaginais un tout petit peu moins... moins extrême. Tu ne trouves pas qu'il fait chaud ? Ce doit être l'adrénaline de la compétition. On se retrouve en bas ! Génial, mamie ! Bon, eh bien, c'est à moi d'y aller. Mais, euh... Allez-y avant moi, les filles. Tu vas y arriver, Shani Smith. C'est parti ! Euh... Où est ma moufle ? Mon écharpe ! Là-bas ! On revient tout de suite, Richard ! D'accord. Il faut seulement que je resserre un peu mes chaussures. Oh ! Rattrapons ce renard ! Tu pensais pouvoir te cacher ? Super petite ! Ha-ha ! On te tient ! Pas si vite ! En avant, Shani ! Vite ! Suivons-les ! Vite ! Suivons-les ! Et voilà ! Je suis détendu et bien étiré. Maintenant, je peux me lancer. Je vais d'abord m'étirer les doigts. C'est le paradis des chaussettes ! Wow ! Ha ! On vous a pris la main... Qu'est-ce qui vient de se passer ? On est pile en dessous de la piste de l'extrême ! Oh là là ! Je suis tellement secouée que je ne sais pas si je réussirais à faire l'écho ! Extrême ! Extrême ! Extrême ! Oh, c'est bon ! J'ai réussi ! Wow ! D'après moi, quand quelqu'un atterrit après son saut, ça cause un tremblement de terrier. Nos amis à fourrure ont volé tout ça pour essayer de protéger leur maison. Ils sont tendance et bricoleurs. J'adore ! C'est un appel à l'aide et nous allons y répondre sur le champ. Mais comment ? Nous allons montrer le direct à Monsieur Logan. Je dirais que les renards ont volé ma caméra et qu'elle est restée allumée. Dès qu'il verra les problèmes que ça engendre, il fermera la piste. Je suis vraiment désolé, les filles. Tous nos clients sont venus pour descendre la piste de l'extrême. Il va falloir que j'appelle la protection animale pour déplacer les renards. Et ensuite, le chalet des piques enneigées, j'écoute. Ils ne peuvent pas arracher les renards à leur maison ? Oui, les renards étaient là les premiers. Il y a peut-être un moyen pour que les renards et la piste puissent cohabiter. La rampe fait atterrir les skieurs au-dessus du terrier. Ce qui fait que les renards sont complètement sonnés. Mais si la rampe était à cet endroit, les skieurs atterriraient à l'écart du terrier et les renards seraient tranquilles. Comment va-t-on faire pour avoir assez de temps pour déplacer la rampe sans se faire repérer ? Oh, coucou les filles ! Vous n'auriez pas vu Richard ? Non, je ne l'ai pas vu, désolée. Il s'est peut-être arrêté au café après avoir fait la descente. En réalité, la dernière fois que j'ai vu Richard, il était toujours au sommet de la piste de l'extrême. Et il était clair qu'il n'était pas pressé de descendre. C'est vrai, vous avez raison. Allez, Richard, tu vas y arriver. Tu as fait plusieurs triathlons. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pente raide, de descente vertigineuse ou de saut terrifiant. Très bien. Respire un grand coup. Ou peut-être plusieurs. Panneau super grand ! Ça va nous faire gagner du temps. Très bonne idée, Polly. Vite, il faut descendre jusqu'à la rampe. Dépêchez-vous, monsieur. J'ai pas toute la vie devant moi. Oh, Richard ! Oh, Pénélope ! Mon ange, je... Je m'apprêtais justement à descendre. Eh bien, pourquoi ne pas y aller ensemble ? Bonne idée. Allons. Euh, non, je ne veux pas. Pénélope, je vais être franc. Je n'ai pas le niveau pour faire la piste de l'extrême. Mais je ne voulais pas que tu penses que je suis un lâche. Tu n'es pas lâche. Tu es seulement quelqu'un d'honnête, d'intelligent, de sensible et... Oh, je ne retrouve pas le mot que je cherche. Au secours ! Au secours ! Oui, secourable. C'est bel et bien une de tes qualités. Ah, Richard ! Encore un peu. Voilà. Super ! Maintenant, les skieurs atterriront en toute sécurité loin du terrier et ils ne dérangeront plus les renards. Skieurs, on approche. Agrandis-là ! Vite ! Rampe super grande ! On va pouvoir savourer notre victoire. Est-ce que la victoire ressemble à un cri de terreur d'habitude ? Richard ! Il ne contrôle rien ! La ranque ! Le fait d'être à l'envers avec son angle d'approche et sa vitesse égale en gros paf ! Je sais ! Richard ! Tu as confiance en moi ? Oui, Pénélope ! Évidemment que j'ai confiance en toi ! Alors prends ma main et ferme les yeux ! Que je ferme ? Quoi ? Allez, fais-le ! Super petit ! Et maintenant, on peut t'y remettre dans le bon sens ! Super grande ! Yuhou ! Regardez les renards ! Plus de secousses ! Mamie ! Richard ! Richard vient de venir à bout de la piste de l'extrême. Et c'était époustouflant ! Mais je ne veux plus jamais le refaire. Je suis content de ne pas t'avoir déçu, Pénélope. Mais le mensuel du collectionneur de chaussettes le sera. Je n'ai aucun sujet. Mon enquête n'a rien donné. Moi, j'ai une super idée de sujet ! Le mensuel du collectionneur de chaussettes serait-il intéressé par des renards collectionneurs de chaussettes ? Alors voilà ! Ces renards ont pris ma caméra et regardent leur terrier. C'est le paradis de la chaussette là-dedans ! Les voleurs de chaussettes étaient des renards ? Je vais faire la une avec cet article, ou plutôt avec ce fait d'hiver. C'est de la calomnie, de la diffamation ! C'est... C'est quoi le fait d'hiver ? Une histoire palpitante. Et grâce à elle, vous ne pouvez plus déplacer les renards loin de leur maison. J'ai diffusé le direct en ligne et les gens en sont fans. Regardez tous les cœurs ! Réfléchissez-y. Le chalet des pics enneigés, le refuge des renards collectionneurs de chaussettes de la piste de l'extrême. Extrême ! Extrême ! Extrême ! Ah ! C'est vrai que c'est plutôt accrocheur. Pauly chéri ! Je sais que tu as déjà probablement descendu la nouvelle piste une centaine de fois, mais comment c'est bien reposé et tu veux qu'on la fasse tous ensemble ? Eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas encore descendu une seule fois. Allez, on y va les filles ! Génial ! Bien joué, Pénélope ! Oui ! Regarde, Paxton, c'est maman ! Oh, oh, et voilà volé les filles ! Reine sirène, notre quête nous a menés aux confins de l'océan et nous voici de retour. Et maintenant, nous connaissons la chanson qui libèrera le royaume de la malédiction. Chante-la pour moi ! C'est quoi ça ? Pierce ! Arrête de nous espionner ! Et c'est à ce moment-là que Pierce est entré et a tout gâché ! Encore une fois ! Et ce n'est vraiment pas cool d'avoir un frère qui t'espionne quand tu as un gros secret en format mini à cacher ! Ce que je préfère, c'est la dernière partie de la mélodie de la sirène ! J'adore la lire ! Et je l'aimerais encore plus quand on la jouera pour la trois cents deuxième fois et qu'on la réussira cette fois ! Allez ! La pause au smoothie est terminée ! Un smoothie aux épinards et aux choux kale ! J'espérais qu'on pourrait goûter les smoothies à la vanille dont tu nous avais parlé ! Je crois qu'ils se sont perdus à l'arrière du frigo ! On ira les chercher après ! Quand on aura fini notre film de sirène ! Euh... Lila ! Où est passée la reine sirène ? Elle est forcément dans le coin ! C'est pas comme s'il pouvait aller bien loin ! Elle a même pas de jambes ! Regardez ! Tous ses accessoires sont par terre ! Y compris son magnifique diadème royal en vert poli ! Suivons ces traces pour retrouver la reine sirène ! Excuse-moi, Paxton ! On ne fait que passer ! On est en mission spéciale ! Au revoir ! Un brillant ! Comme par hasard, juste devant la porte de la chambre de Pierce ! C'est vrai que Pierce s'est comporté bizarrement cette semaine ! Il m'a même demandé dans quel royaume le coquillage magique m'enverrait si j'étais dans la mélodie de la sirène ! Pouf, facile ! Il m'enverrait sur l'île des mers irisées sans hésiter ! D'abord, il nous espionne et ensuite, il kidnappe nos poupées ! Oh ! Super grande ! Polly, tu nous as oubliés ! Ah ! Je vous dirais... Salut, Polly ! Pierce, il faut que je te parle ! Alors, ça va, petite sœur de Pierce ? Oh, salut ! Austin et moi, on allait sortir ! Alors, je serai brève ! Rends-moi ma poupée sirène tout de suite ! Quelle poupée sirène ? Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est moi qui l'aurais prise ? Eh bien, tu dois reconnaître que tu as l'habitude de prendre des choses qui ne sont pas à toi ! Preuve numéro 1, vous êtes en train de boire des smoothies à la vanille et il y a clairement écrit le nom de Polly dessus ! J'ai dû boire du jus aux épinards et au chou kale et ça, c'est entièrement ta faute ! Sérieux ? C'était à toi ? Oh, je croyais que Polly, c'était le nom de la marque ! Tu n'es qu'un voleur ! Wow ! C'était un accident ! Je n'ai pas pris ta poupée et je ne suis pas un voleur ! Mais bizarrement, toutes les preuves semblent indiquer le tout frais ! Et ha ha ! Je te prends la main dans le strass ! Hey Polly, bats les pattes et sors de ma chambre ! On a des trucs à faire, Austin et moi ! Je rêve où je vois une pièce sirène ! Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir ! Polly, je t'ai déjà dit que je n'avais pas pris ta poupée ! Est-ce que tu insinues que je suis un menteur en plus d'être un voleur ? Peut-être ! Bien, vas-y ! Mais sache que je n'arrêterai pas avant que justice soit faite et que le voleur-menteur soit exposé et puni pour son volet-mensonge ! Si tu le dis ! A plus, petite sœur de Pierce ! Salut, Austin ! Waouh ! Austin Summer, c'est tellement cool que je ne peux pas être énervée contre lui ! Pas vrai, les filles ? Les filles ? Lila ? Euh, Polly ! On est enfermée dans le sac à dos de Pierce ! On a besoin de toi, vite ! J'arrive tout de suite ! Super petite ! Dégoutant ! Des vêtements de sport ! Polly, il est coupable ! Regarde ! Techniquement, il n'est pas coupable, mais il est hautement suspect ! Une pièce de la reine sirène ? Il a une obsession pour les sirènes ! Quoi ? On est où ? Shani, au rapport ! On est coincé dans la voiture de Pierce ! Coincé-là jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où ils vont ! Tout en position ! À l'écoute d'Information Capitale sur la disparition de la reine sirène ! Je suis tellement content qu'on ait fini par décrocher un créneau, c'est si dur d'avoir de la place ! Ouais, et j'ai fait mes petites recherches ! En gros, ton pote est un expert des sirènes maintenant ! Un expert des sirènes ? Ça, alors ! Ta soeur était très énervée ! Elle se met toujours dans cet état quand elle pense que je lui ai pris ses affaires ! Il est sur le point d'avouer ! Ouais ! Je comprends pas pourquoi je suis toujours... J'ai la pièce dans mon sac ! La pièce sirène qu'on doit présenter pour entrer ! Nom d'une nageoire dorsale ! C'est le jeu d'évasion, la mélodie de la sirène ! Le jeu d'évasion le plus difficile de Little Town ! Et aussi le plus difficile à réserver ! Bonne chance ! Vous en aurez besoin dans vos efforts pour retrouver la perle de la sirène ! Sortons d'ici avant de nous retrouver enfermés ! J'ai l'impression qu'on ne pourra pas s'échapper avant qu'il ne s'échappe ! Wow ! C'est plutôt logique ! Cachons-nous vite ! Où ferait mieux de s'y mettre maintenant si on veut battre le record ? Eh bien ! Dans le film de Polly, elle trouvait un message dans une bouteille sur la plage ! Regarde ! Euh... C'est complètement incompréhensible ! Oh ! Je parie que c'est en sirénéen ! Et que c'est à nous de décoder le message ! Nous voilà enfermés dans un décor de sirène ! Pierce va se sentir de plus en plus coupable ! Ensuite, il va avouer avoir pris ma poupée reine sirène ! Mais s'il ne l'avait pas vraiment prise... Dans tous les cas, ça va être amusant de les regarder ! Je ne me souviens pas si le dollar sable est un S ou un X ! J'arrive pas à me concentrer ! J'arrête pas de repenser à ma dispute de tout à l'heure avec Polly ! Menteur, voleur, menteur, voleur ! C'est comme si je devais regarder le pire match en replay ! Pierce ! Regarde ! Le livre décodeur du sirénéen vers le direct pirate ! Pourquoi elle part tout de suite du principe que je lui ai volé sa poupée ? D'accord, j'ai bu son smoothie et je lui ai peut-être déjà piqué deux ou trois choses dans la vie ! J'ai mangé la dernière part de son gâteau d'anniversaire l'année dernière et l'année encore d'avant ! Et c'est possible que je lui ai emprunté son feutre préféré pour lui dessiner une moustache sur ses photos de classe ! Waouh ! Je suis un peu un frère affreux ! Mais la bonne nouvelle, c'est que t'arrives à faire plusieurs choses à la fois ! T'es en train de déchiffrer le code comme un chef, tout en partant en vrille tout seul ! Hein ? En fait, Pierce a vraiment des remords ! Et il a raison ! Il a pris des choses à toi ! Alors, pire, tu lui as jamais rien fait ! Oh ! Eh bien, en vérité, j'avoue que ça m'est déjà arrivé de lui prendre des affaires aussi ! J'ai pris tous ces gâteaux d'Halloween au beurre de cacahuète ! Et les piles de ces manettes de jeux vidéo pour faire fonctionner mon drone ! C'est fou ce que ça consomme comme batterie, ce drone ! Je prends toujours les piles de son drone pour les mettre dans mes manettes de jeux vidéo ! Quand même, c'est fou ce que ça consomme comme batterie, ces manettes ! Oh ! Et cette semaine, je l'ai même espionné ! Je pensais que les regarder faire ce film serait moins gênant que de demander à ma petite sœur de m'aider à réviser les fondamentaux de la mélodie de la sirène ! Oh ! Pierce a espionné seulement parce qu'il voulait être sûr d'être prêt pour ce jeu d'évasion ! Ce n'est vraiment pas lui qui a pris ma poupée, alors ? En tout cas, même si tu as espionné ta petite sœur, j'ai l'impression que ça nous aide pas beaucoup pour ce jeu d'évasion ! Ce message est toujours aussi incompréhensible ! Et il nous reste plus beaucoup de temps ! Oh ! Aller ! Un vrai fan de la mélodie de la sirène saurait que pour lire le message, il faut retourner le livre du décodeur ! Si Polly était là, elle saurait ce qu'il faut faire ! Il a beau n'avoir jamais demandé d'aide, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui apporter de l'aide maintenant ! Venez ! Je comprends pas, ça ne marche pas ! Hein ? Hé ! Attends ! Regarde, tout s'explique ! Il est écrit ici, X indique l'endroit ! Et regarde ! Une clé ? Mais où est-ce qu'elle va ? Oh ! La clé de la chanson était dans le cœur de la sirène depuis le début ! Comment on fait pour les faire regarder dans notre direction ? Je sais ! Livre super petit ! La chanson de la sirène vous conduira à la précieuse perle de la liberté ! La chanson de la sirène ? Est-ce que c'est... Oh ! Oh ! Je sais ce que c'est ! C'était dans le film de Polly, ça fait... Je crois qu'il est censé chanter les bonnes notes pour trouver la perle ! Chanter les bonnes notes ? Oh ! On ne pourra jamais sortir d'ici ! Et je parie qu'il doit chanter dans la conque ! Comme dans le livre ! Comment on peut les faire regarder par là ? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire ! Perle géante, paume de Pierce ! C'est la perle ! Bravo ! T'as vraiment la voix d'une sirène, Pierce ! Joli tir, Lila ! Oh ! Je parie que ça va ici ! J'arrive pas à l'ouvrir ! Vous avez retrouvé la perle de la sirène ! On en a un temps record ! Non plus ! C'était déjà beau ! C'est parti ! Est-ce que la voix est libre, Shani ? Oui ! Et vous devriez faire vite avant que le prochain groupe arrive ! Chaussures super grandes ! Ah ! La joie de la liberté ! La porte ! Faites vite ! Super grande ! Coucou, Pierce ! Polly ! Salut ! Je peux savoir ce que tu fais ici ? Tu viens me voir parce qu'il te manque autre chose ? Oh ! Non ! Enfin, il me manque une chaussure, mais c'est seulement parce qu'on a couru pour... euh... finir le jeu d'évasion ! Eh bien, nous on vient de battre le record dans le jeu d'évasion de la mélodie de la sirène ! Ton frère s'y connaît vraiment aux sirènes ! T'as plein ? Oh ouais ! Bien joué ! Et, Pierce, je suis désolée de t'avoir accusé d'avoir volé ma poupée ! T'inquiète, y a pas de soucis ! Je comprends pourquoi tu pensais que c'était moi ! Mais c'est pas le cas ! Je t'ai fait confiance ! Et... je suis désolée pour les gâteaux au beurre de cacahuète ! D'accord... Vous voulez qu'on vous ramène à la maison ? On peut s'arrêter en route pour vous acheter des smoothies à la vanille ! Ce serait super ! Alors ? A ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à la reine sirène ? Je crois qu'on ne le saura jamais ! Polly Pocket arrive sur le plongeoir ! Elle semble très concentrée, n'est-ce pas, Chani ? Je suis d'accord, Lila ! C'est cette concentration qui fait la différence entre un bon nageur et un excellent nageur ! Boulettes-canon ! Polly Pocket nous a encore offert un plongeon et pousse-tout-plan ! Tournons-nous tout de suite vers les jurés pour voir ce qu'ils en ont pensé ! Apparemment, c'est un 10 pour la maman de Polly ! Et encore un 10 pour le papa de Polly ! Nous avons un adolescent indifférent ! Et pour finir, Polly obtient un sans faute avec un bébé qui en bave d'admiration ! J'ai bien vu ton boulet de canon parfait ! Et je vais faire mieux avec... Une mamie boulet de canon ! C'était un plongeon épatant, mamie ! Oh ! Bonjour, Richard ! Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui ! Je ne rate jamais un spectacle de natation synchronisé de ta grand-mère ! Non ! Richard est mon plus grand fan ! Et pour la dernière représentation de la saison, il a demandé à se joindre à nous pour un numéro spécial ! Ouh ! Cet après-midi, je vais faire mes débuts dans le groupe des Synchro Seniors ! Tu n'as pas intérêt à te louper, mon chéri ! Allez, il faut qu'on aille s'échauffer ! Oui, j'arrive dans une minute ! Je te laisse une longueur d'avance ! Polly, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr ! Mais il va bien falloir que tu apprennes à te servir tout seul des applications de ton téléphone ! Ce n'est pas ça ! En fait, ça a un rapport avec ça ! Tu vas faire ta demande en mariage à ma mamie ? Et tu veux que je t'aide ? Mais comment ? Voilà ce que j'ai prévu ! Après l'échauffement, les Synchro Seniors vont commencer la représentation ! Je les rejoindrai dans l'eau vers la fin ! Quand je taperai deux fois dans les mains, tu me lanceras la boîte ! Et pour finir, je repartirai en dos crôlé au centre du groupe et je ferai ma déclaration ! Tu veux bien m'aider ? Ça fait beaucoup d'informations à assimiler, Richard ! Tu es sûr que le moment est bien choisi ? C'est la dernière représentation de la saison, alors aujourd'hui, c'est ma dernière chance, d'ici l'année prochaine, de lui faire une demande qui lui plaira ! Du moins, je l'espère ! Oh, si tu savais ! Je suis tellement stressé ! J'espère qu'elle dira oui ! Alors, tu veux bien m'aider ? Tu peux compter sur moi, avec plaisir ! Tu m'en vois ravi ! Je te confie ceci, alors ! Richard ! Tu te dépêches ? Il faut que j'aille m'échauffer, on va commencer juste après ! Et il faudra que tu sois là pour me lancer la bague ! Très bien, je peux y arriver ! Une bague certie d'une perle ? Ah, c'est magnifique ! On s'est vraiment pas trompés quand on les a présentés l'un à l'autre ! Selon les écrits d'anciens savants, les perles représentent la force et sont souvent associées à la lune ! Tu crois que ta mamie pourrait célébrer un mariage de rêve sur la lune ? Vous croyez que si Richard et mamie deviennent mari et femme, est-ce que mamie prendra encore le thé avec moi le jour de la Saint-Valentin ? Qui m'emmènera faire du rafting pendant les vacances d'été ? Et qu'est-ce qu'on fera pour mes anniversaires et pour les autres vacances ? J'ai bien entendu, quelqu'un a dit mamie ! Quoi ? Non, c'est pas moi ! J'ai dit ma... marmelade ! Oui, parce que j'adore la marmelade ! C'est vraiment délicieux ! Je crois que tu tiens ça de moi ! J'ai déchiré mon bonnet de bain avant la représentation ! Les filles m'ont dit que ça portait malheur ! Je ne crois pas à tout ça ! Je suis certaine que ça ne porte pas du tout malheur ! Heureusement, j'en ai toujours un de rechange ! Allez, on se retrouve tout à l'heure, les filles ! La bague de fiançailles est tombée au fond de la piscine ! Il faut qu'on aille la chercher ! Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà entendu prononcissime ? Parce qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance avec les bagues ! Mais ça va aller ! Il suffit que je plonge pour aller la récupérer sans que mamie s'en rende compte ! Le bassin est réservé à la représentation ! Il est interdit aux enfants ! Hé, Polly ! Et si on testait les tout nouveaux masques de plongée que tu nous as fabriqués ? Très bonne idée, Lila ! Super, petite ! La bague ! Elle est là ! À nous aussi, il va falloir une bonne prégraphie pour éviter toutes ces mamies dansantes ! Quand faut y aller, faut y aller ! Ouah ! Ouah ! Les sacres seniors ont un sacré déhanché ! Je suis sûre que l'eau de cette piscine a des vertus rajeunissants ! J'ai failli me prendre un coup de pied rajeunissant en plein visage ! Courage ! On n'est plus très loin ! La bague est là ! Mais on n'est pas les seuls à vouloir mettre la main ici ! Regardez ! Oh non ! Être avalé par un aspirateur de piscine en forme de requin, c'est mon pire cauchemar depuis que mes parents ont ouvert leur tout premier parc aquatique ! Si on ne se dépêche pas, Richard va devoir faire sa demande en mariage à un aspirateur ! Non ! La bague ! Tu veux me faire vivre mon pire cauchemar, c'est ça ? Raffrappons cette bague ! Super, petite ! Ouah ! Mon pire cauchemar se réalise ! C'est fascinant ! On se retrouve à l'intérieur du système de filtration du parc aquatique ! Beurre ! Ça n'a rien de fascinant ! À mon avis, on est dans le panier de filtration ! J'annonce que cet endroit est devenu ma nouvelle frip-trie préférée ! Super tendance ! La bague de mamie doit forcément être quelque part par ici ! Et si on ne la trouve pas, on pourra faire monter mamie en gamme ! On ne peut pas ! Richard a choisi cette bague parce qu'il savait qu'elle serait parfaite pour mamie ! Et en plus, il est gravé Kevin et Dana pour toujours sur celle-là ! Bien vu ! Tu as doublement raison ! Où a bien pu passer la bague de mamie ? Oh, regardez ! Il y a une figurine des filles de l'espace ! J'en avais jamais vue avec un diadème comme celui-là ! Elle doit faire partie d'une collection inédite ! Attendez ! C'est la bague de mamie ! On la récupère et on s'en va ! C'est la bombe du parc aquatique ! Accrochez-vous ! La bague ! Il faut qu'on la suive ! Il y a moyen de ralentir ! Si mes calculs sont exacts, l'eau est ensuite à cheminer jusqu'au... sommet du toboggan le plus haut de tout le parc aquatique ! Waouh ! Regardez comme mamie semble heureuse avec lui ! Je vais la perdre pour toujours, mais c'est peut-être ce qui fera son bonheur après tout ! Ou alors, tu peux aussi te dire que tu ne perds pas une grand-mère, mais que tu gagnes en Richard ! Et maintenant, admirez les sacros seigneurs ! Oh non ! La représentation va commencer ! Il faut qu'on fasse vite ! La bague ! Vous croyez qu'un bijou perd de sa valeur s'il a été en contact avec les fesses d'un inconnu ? En avant ! Oui ! Il va beaucoup trop vite ! Vite ! Montez ! On la contrôlera mieux si on grandit un peu ! Super grande ! Il est là-bas ! Mais où est la bague ? Je la vois ! On dirait que la bague de mamie veut faire un tour sur la rivière Relax ! Oh, quel soulagement ! On veut quelque chose de calme ! Non, parce qu'on va y aller à ma façon ! Je l'ai ! On a réussi ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la donner à Richard ! Et une fois que ce sera fait, rien ne sera plus jamais pareil ! Vas-y, Pénélope ! C'est toi la meilleure ! Tu es celle qui fait battre mon cœur ! Tu peux y arriver, Richard ! Waouh ! Ça se voit qu'il est très amoureux de ta mamie ! Et même si c'est sûr que certaines choses vont changer, peut-être que ce ne sera pas forcément négatif ! Allez, allons donner cette bague à Richard ! Pauline ! C'est en vrai ! Oh ! Allez, cherchez la boîte et lancez-la à Richard quand il aura tapé dans ses mains ! Je vous rejoins là-bas ! On s'en occupe ! Un peu de nerf, Chani ! D'accord, je te suis ! Super, petite ! Ça y est, Richard a lancé son plan ! La demande aura lieu d'une minute à l'autre ! Dépêchez-vous, Lila et Chani ! C'est maintenant ! C'est beaucoup trop lourd, on n'y arrivera pas ! Et pourtant, je suis musclée ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je crois que j'ai une idée ! Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre ! Ce bébé devrait faire l'affaire ! Utiliser une couche de bébé en guise de lance-laire, c'est un véritable génie, Chani ! Attention au lancement ! Il faut attendre le signal ! En plein dans le mille ! Très bien, Madame Mouette ! C'est à nous d'entrer en scène ! Acceptes-tu de m'épouser ? Allez, petite bague ! C'est le moment de se lancer ! Dans une belle histoire ! C'est pas grand ! Ah ! Oui ! Oui ! Un million de fois ! Oui ! C'est un million de fois ! Oui ! Oui ! C'est un million ! Oui ! C'est vert, mamie ! Oh ! Cette bague est absolument magnifique ! Je ne voudrais pas avoir l'air de réclamer une invitation, mais je tiens à dire que je possède une paire de bottes antigravité ! C'était une demande époustouflante, Richard ! Ou je devrais plutôt dire... Papa ! On en parlera plus tard, Pete ! Pour l'instant, je tiens seulement à dire que je n'aurais jamais pu mettre en œuvre cette demande si Pauline avait pas été là pour m'aider ! C'était trois fois rien ! Un vrai jeu d'enfant ! Et je tiens moi aussi à te remercier pour avoir fait de ce moment une super grande surprise ! Ça m'a fait plaisir ! Bienvenue dans notre famille, Richard ! Oui ! C'est très bien ! Et si on passait en revue mon plan infaillible pour être la première personne de la Terre à remporter la chasse au trésor du parc arc-en-ciel ? D'accord, c'est possible que je vous en ai déjà parlé avant, mais c'est la dernière chance qu'il nous reste pour revoir le plan avant d'arriver sur place. Et avec seulement deux jours au parc, chaque seconde compte ! D'abord, on va passer dans tous les endroits que les précédents chasseurs ont déjà indiqués. Ensuite, on remontera vers la boutique de souvenirs où on trouvera l'indice que personne n'a jamais réussi à trouver, l'arc-en-ciel mystérieux ! Et bientôt, on sera en route pour obtenir la plus grande récompense de toutes ! La chance exceptionnelle d'ouvrir et de pénétrer dans le château des licores ! Je suis sûre que l'indice arc-en-ciel nous conduira au Grand 8 Arc-en-Ciel ! Le seul Grand 8 avec une chute de 60 mètres de haut qu'on descend à une vitesse phénoménale ! Le problème, c'est que les gens ferment toujours les yeux pendant cette descente, alors personne n'a jamais pu trouver l'indice mystère ! Mais nous, on y arrivera ! Ou alors, au lieu de risquer nos vies et nos coups sur le Grand 8 Arc-en-Ciel, on pourrait aller faire un tour du côté de la crique des sirènes, beaucoup plus relaxante et moins terrifiante ! Euh, n'est-ce pas une attraction pour... Tu sais, pour les petits, ce n'est pas cool ! Et les enfants, on est arrivés ! Et on entend record ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oh non ! Oh si ! Allez tout le monde, mettez-vous dans l'ambiance ! Personnellement, je suis déjà dans l'ambiance depuis des heures, des jours, des semaines, des années ! On va vivre plein d'autres moments inoubliables et prendre encore d'autres photos pour notre album spécial par Arc-en-Ciel ! Oh ! Peut-être que pour commencer, on pourrait prendre une photo tous ensemble avec Magenta, la licorne ! Il y en a qui ont passé l'âge de poser avec des licornes ! Moi qui pensais naïvement que ça pourrait être amusant de recréer cette vieille photo tous ensemble ! Ça me paraît être une excellente idée, Madame Pocket ! Peut-être plus tard, Maman ! Lila, Shani et moi avons d'autres choses à faire d'abord ! C'est parti pour la chasse aux indices ! Wow ! Je crois qu'on ne va pas avoir trop besoin de nos coupes-files Arc-en-Ciel magiques ! Vu qu'il n'y a aucune file à couper ! Polly, est-ce que tout va bien ? Tu dois te sentir tellement... Heureuse ! Regardez, on a le parc pour nous tous seuls ! Oh mince ! Il y a beaucoup d'attractions fermées aujourd'hui ! Le charivari magique, le circuit de voiture pailleté... Comme on ne peut pas suivre ton plan, peut-être qu'on pourrait aller se détendre à la crée... Bienvenue au seul et unique parc Arc-en-Ciel ! Oh, bonjour ! Et vous êtes monsieur... Maman, c'est Nathaniel Delacorne, le propriétaire du parc Arc-en-Ciel en chair et en os ! C'est un honneur, monsieur ! Je me présente, Polly Pocket, et je vais être la première personne à terminer la grande chasse au trésor du parc et à ouvrir le château des licornes ! C'est fantastique ! Je suis sûr que tu y arriveras ! Enchanté de vous rencontrer, Nathaniel ! J'adore votre costume ! En vendez-vous dans la boutique de souvenirs ? Papa ! Oh ! En fait, il s'agit de mon costume de tous les jours ! Préparez-vous pour une journée d'amusement et de bonheur en famille ! Veuillez m'excuser, je dois accueillir de nombreux autres visiteurs ! Ça fait partie de la magie, n'est-ce pas ? Il a l'air gentil ! Dorlaine avait tort à son sujet ! Évidemment ! Comment une personne qui a créé un endroit aussi génial pourrait ne pas être génial ? Eh bien, le week-end d'amusement en famille a officiellement commencé ! Je serai du côté des restaurants ! Et nous, on a des indices à aller chercher ! Je m'étais dit qu'on pourrait... À tout ça ! Parfait ! À la chasse ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Le grand hui d'arc-en-ciel ! J'ai tellement hâte ! Le prochain indice est forcément là ! N'oubliez pas, gardez les yeux ouverts ! Je n'aime pas ça ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non ! Laisse-moi s'en dire ! Tous les tours de cet arc-en-ciel m'ont tourné l'estomac ! Et pas le moindre indice arc-en-ciel ! Quel gâchis ! Qui est-ce ? Ce n'est qu'un message de ma mère ! Ils ont emmené Paxton dans la crique des sirènes ! Dans la crique des sirènes ? Est-ce qu'on peut y aller ? S'il te plaît ! Je ne suis pas contre ! Une petite pause ! D'accord ! Mais ensuite, on retourne au travail ! Je veux dire, à la chasse ! Oui ! Non ! Je ne comprends pas ! Ils ont dû fermer le manège juste à l'instant ! Peut-être que Paxton a régurgité sur une des sirènes ! Qu'entendez-vous par boucher ? Je ne sais pas trop quoi vous dire, patron ! Le tuyau qui pompe l'eau pour le manège est à sec ! Quelque chose a dû se coincer à l'intérieur ! Mais on n'arrive pas à l'atteindre ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On ne le saura pas avant que le plombier ne passe demain ! Soit ! Je vais indiquer que le manège est fermé sur le panneau d'accueil du parc ! Encore un ennui de plus ! Je suis désolée, Shani ! Je sais que t'avais très envie de faire ce manège ! On pourrait refaire le grand 8 arc-en-ciel, du coup ! Ou... euh... On pourrait... réparer le manège ! L'employé a dit que quelque chose était coincé dans le tuyau ! Avec un coup de pouce du médaillon, on pourrait réparer ça ! Êtes-vous en train de me demander de passer un moment de mon week-end dans cet endroit merveilleux à faire de la plomberie sur un manège pour bébé ? Quand est-ce que tu pourras de nouveau avoir l'opportunité d'aller dans les coulisses de ton endroit préféré au monde ? Tu ne peux pas laisser passer cette chance ! Ça n'arrive qu'une fois dans la vie ! Vous avez une mauvaise influence sur moi ! Super petite ! D'après un documentaire que j'ai regardé récemment, le tuyau qui approvisionne la crique des sirènes en eau est caché... Là ! Ce ne sont que des jouets de la boutique de souvenirs ! Qui jetterait ça à la poubelle ? Ne vous inquiétez pas, je me suis entraînée toute ma vie pour un moment comme celui-là ! Il est là ! Attends ! Il est là ! Attends ! Oh 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 ! Quand je pensais que c'était censé être une attraction relaxante ! Super grande ! Besoin d'un coup de main ? Je vais essayer quelque chose, d'accord ? Essayez quoi ? Souhaitez-moi bonne chance ! Oh ! Oh ! Oh ! Polly, c'était vraiment incroyable ! Comment as-tu fait pour trouver ce bateau ? Carte super petite ! Oh ! Oh non ! Ah oui ! C'est comme de la magie, patron ! On dirait que le tuyau s'est débouché de lui-même ! Ce stupide vieux manège ! Je veux dire, ça c'est de la magie ! Deux licornes ! Il est temps de relancer la machine ! Un manège comme neuf ! Qu'est-ce que vous attendez ? Allez ouvrir le manège ! J'espère que ce sera le dernier désastre de la journée ! La crique des sirènes rouvre ses portes, mesdames et messieurs ! Est-ce que tu trouves quelque chose ? Oh ! Rien du tout ! Je crois qu'il faut qu'on mette une croix sur le château des licornes ! Mais, je suis contente que tu puisses faire le manège que tu voulais, Shani ! Tu aurais dû dire oui plutôt ? Ne t'en fais pas, Polly ! Je sais que c'est un manège pour les petits, mais j'ai toujours eu envie de le voir en vrai ! Regardez ! Le gros maquillage ! Ah ! L'arc-en-ciel ! L'indice est forcément là ! Mais il a l'air complètement hors d'atteinte ! Rien n'est hors d'atteinte, Shani ! Super petite ! Ha-ha ! La voilà ! Clé super petite ! Super grande ! Ah ! Oh Shani, tu es vraiment merveilleuse et géniale ! Merci ! Ah ! Il n'y a pas de quoi ! Très bien, tu as trouvé l'indice qu'on cherchait ! Maintenant, il faut qu'on trouve ce couvre-cette-clé ! J'ai l'impression que ça correspond à la licorne endormie ! Tu parles de l'événement de la nuit à la belle étoile ? Ce n'est pas censé avoir lieu que la nuit ! Si ! Il n'y a qu'un seul moyen pour terminer cette chasse au trésor et pour être les premières à nous promener dans le château des licornes ! Faire une soirée de pyjama dans le parc ! En espérant que personne ne décide d'annuler la soirée ou de bloquer l'entrée ! C'est étrange, non ? Comment toutes ces choses se sont retrouvées coincées dans ce tuyau ? J'ai tellement hâte ! On va tellement faire une soirée de pyjama épique !